Je dirais l'honneur vraiment d'accueillir ce soir monsieur l'avocat général Pierre Lyon-Camp. C'est une carrière assez tout à fait impressionnante et qui est à la fois de terrain extrêmement technique et concrète mais en même temps à la lumière d'un très grand humanisme. Je dois donc m'exprimer sur cette réforme annoncée de la suppression du juge d'instruction et de la substitution au juge d'instruction d'un autre juge ayant un autre nom, on a appelé à un certain moment juge de l'instruction et que dans le projet on intitule juge de l'enquête et des libertés. La réforme qui est ainsi décidée s'inscrit dans une évolution de ces dernières années qui tend à bouleverser des équilibres, toujours très délicats, entre les magistrats du siège, c'est-à-dire les juges, pour en parler, et ceux du parquet, c'est-à-dire les procureurs, ceux qui requièrent l'application de la peine, ceux qui dirigent l'application des peines, ceux qui dirigent l'action ou sont censés diriger l'action de la police judiciaire, cet équilibre par conséquent entre ces deux catégories de magistrats qui appartiennent au même corps mais qui ont des fonctions différentes et ce déséquilibre au profit des magistrats du parquet est une évolution très sensible et qui a pour conséquence corrélative d'affaiblir le poids de l'autorité judiciaire au profit de l'exécutif. Donc il y a un double mouvement, celui de renforcer de manière sans doute excessive les pouvoirs du parquet au détriment du siège et celui d'affaiblir l'autorité judiciaire globalement parlant à l'égard vis-à-vis de l'exécutif. Enfin, et surtout, depuis que la loi du 9 mars 2004 a introduit dans le code de grossure pénale le ministre de la justice comme un organe même de la procédure, ce qui est tout à fait surprenant et qui crée une confusion totale entre un homme politique et puis un magistrat qui est un organe de la procédure, et bien le ministère public en France a été mis sous le poisseau comme rarement et traité finalement comme des préfets ou des directeurs départementaux de la police, comme en réalité le sont, comme s'ils étaient, disons, des préfets judiciaires. Et on a même vu des ministres de l'intérieur, de l'immigration, critiquer très fortement les magistrats du siège pour des décisions juridictionnelles, parfois prises en collégialité, ce qui est tout à fait contraire aux règles de la démocratie. Et d'ailleurs, j'en reviens d'un mot à l'international, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'y est pas trompée. Et elle a considéré, dans une décision du 10 juillet 2008, condamné la France, en disant que le procureur de la République n'était pas une autorité, ou n'était plus une autorité judiciaire, garante d'indépendance, dans la mesure où son indépendance n'était pas garantie à l'égard du pouvoir exécutif. Cette décision est très lourde de conséquences. Le gouvernement français a fait appel et la Grand Chambre, c'est ainsi qu'elle s'appelle, devra examiner cette affaire dans les semaines qui viennent. On est dans l'attente de sa décision. Mais si elle devait confirmer la décision initiale qui a été prise, ça entraînerait des bouleversements tout à fait considérables. Ça conduirait et ça contraindrait à faire sortir de la magistrature l'ensemble des magistrats du parquet. C'est-à-dire la lourdeur des conséquences des mesures qui sont actuellement prises. Alors d'abord, si vous le permettez, c'est l'essentiel de ce que j'ai à vous dire ce soir, la disparition du juge d'instruction et ses conséquences. Alors bien sûr, il s'agit d'un bouleversement considérable et d'une mise en cause d'une institution qui est très profondément ancrée dans notre histoire, et dans nos traditions judiciaires. Mais il faut le reconnaître, ça n'est pas du tout une idée qui a le mérite de l'originalité. Car, sans faire de l'histoire, je pourrais citer des auteurs de 1912, de 1921, de 1944, qui ont pris position en faveur d'une telle réforme. Et plus récemment, en 1989-1990, une très importante commission qui s'intitulait « Justice pénale et droits de l'homme », présidée par la professeure Mireille Delmas-Marty, s'était située dans la lignée de ses prises de position doctrinales en faveur de la suppression du juge d'instruction et son remplacement par le juge de l'instruction. Donc deux régimes. Deux régimes. Un régime simple et un régime renforcé. Et puis des obligations particulières à l'égard des victimes. Pour le régime simple, c'est au fond le statu quo. On officialise dans la pratique actuelle le fait que 95% des affaires pénales ne sont pas confiées au juge d'instruction. Seuls 5% des affaires le sont, mais je m'empresse de dire que ce sont les affaires les plus graves, les plus importantes, les plus sensibles. Et c'est précisément de celles-là que l'on voudrait débarrasser le juge d'instruction, sinon se débarrasser du juge d'instruction. Que faut-il donc penser de cette nouvelle répartition des tâches entre le parquet et le juge ? Je vous l'ai dit que le juge perde sa qualité de cette dualité qu'il avait sur sa tête, d'être à la fois, comme on l'a dit très justement, le commissaire Maigret et Saint-Laumont, ce qui est difficile de cumuler. Eh bien, ce n'est pas ça qui pose à mes yeux, en tout cas, un problème extrêmement sérieux. Car, sans doute, on avait déjà remédié pour l'essentiel à cette difficulté de cumuler deux fonctions qui apparaissent un peu contradictoires quand on a créé, il y a quelques années, le juge des libertés et la détention. Mais, malgré cette suppression et ce progrès qui avait déjà été fait, je vous l'ai dit, de très bons esprits, pensent qu'il est souhaitable d'enlever au juge d'instruction sa fonction d'enquêteur. Mais, il faut noter que, de la sorte, le parquet va cumuler sur sa tête des fonctions qui, elles aussi, sont incompatibles. Car, il va être enquêteur, il va être partie poursuivante, car il est, dans toutes les affaires pénales, la partie poursuivante. Et puis, il est aussi celui qui déclenche l'action publique et qui est le juge de l'opportunité des poursuites. Par conséquent, finalement, on risque de tomber de carré en signe-là. On met fin au cumul des fonctions d'enquêteur et de juge, mais on renforce singulièrement le cumul des fonctions d'enquêteur, d'agent de poursuite et de demandeur au procès pénal. Et comment voulez-vous que le procureur de la République, ses substituts, et la police, sous son autorité, puissent enquêter, comme le fait le juge d'instruction, à charge et à décharge, s'il est une partie au procès pénal. Or, il est, nécessairement, il n'est pas question de le supprimer, une partie au procès pénal. Par conséquent, il y a là une espèce de nouvelle incompatibilité qui rend le projet tout à fait contestable, en permettant au parquet de cumuler des fonctions qui sont incompatibles entre elles. Cette réforme serait concevable, et je vous ai dit que beaucoup de bons esprits y avaient songé, mais à une condition essentielle que Mme Delmas-Marty a mis en avant en disant que c'était une condition sine qua non, c'est que le parquet retrouve, trouve plus exactement, son indépendance, ce qui n'est pas du tout inconcevable si on lui donne, on donne à ses membres des garanties statutaires qu'actuellement elle n'a pas, ils n'ont pas, comme je vous l'ai démontré, puisque le conseil de l'administrature ne fait que donner un avis simple et que les ministres ne suivent pas, ou ne suivent pas systématiquement cet avis. Or, c'est d'autant plus envisageable qu'il n'y a pas si longtemps, les deux chambres du Parlement, sous l'ancienne majorité, mais comme le Sénat n'avait pas une majorité conforme à la majorité de l'époque, ça supposait nécessairement un accord entre majorité et opposition, donc les deux chambres du Parlement avaient adopté un projet de loi constitutionnel qui conférait aux magistrats du parquet les mêmes garanties statutaires qu'à ceux des magistrats du siège, aux juges eux-mêmes. Malheureusement, ce projet, bien qu'adopté par les deux assemblées, n'a jamais été transmis au Congrès par le président de la République, de sorte que cette loi est restée lettre morte, tant que le président de la République, qui était le prénécesseur de l'actuel, n'avait pas transmis ce projet au Congrès. Donc la possibilité est évidente, c'est une question de volonté politique et pas autre chose. Pour en terminer sur ce point, je dirais que, finalement, sans ces garanties de dépendance, sans des garanties d'impartialité pour que le parquet puisse agir convenablement dans le cadre de cette réforme, eh bien, tant que ces garanties ne seront pas instaurées, cela rend, à mes yeux en tout cas, ce projet absolument inacceptable. Il devrait aller de soin que l'une des contreparties indispensables de l'accroissement des prérogatives du parquet implique nécessairement de donner à la défense une capacité d'initiative accrue et des droits qui placent la défense sur un strict pied d'égalité avec le parquet. C'est ce qu'affirme le rapport Léger dans sa conclusion, et on peut être d'accord là-dessus, faisant état de l'extension des droits de la défense résultant de ces propositions, mais j'ai beau lire avec attention ce rapport, j'avoue, nous n'avons pas pu apercevoir en quoi les droits de la défense étaient accrus dans les propositions qu'il formule. En tout cas, dans ce rapport, il n'y a pas un mot sur l'aide juridictionnelle, et ce qui est vraiment tout à fait stupéfiant, parce qu'accroître les pouvoirs du parquet sans permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de payer un avocat, eh bien c'est dire qu'on n'accroît pas en réalité les pouvoirs du parquet, les pouvoirs de la défense, puisque la défense ne pourra pas les exercer pour les questions de moyens, et donc il est tout à fait stupéfiant que ce rapport ne dise pas un mot sur ce point. Et puis, et peut-être surtout, ne cherche-t-on pas en réalité, dans certaines affaires bien entendu, à éviter tout développement qu'impliquent nécessairement l'évocation des faits, et ceci pour éviter, empêcher, tout contrôle par l'opinion publique. Et je vais illustrer mon propos par une affaire bien connue, c'est l'affaire Madoff. Vous vous souvenez peut-être ce financier véreux de la place de New York, je crois, qui a détourné des centaines de millions de dollars. Eh bien, on a pratiqué comme je viens, comme le projet est envisagé, c'est-à-dire qu'il y a eu un accord entre l'équivalent du ministère public et Madoff et ses conseils. Il y a eu une audience qui n'a duré que quelques heures, peut-être une journée, avec le prononcé d'une peine à la mesure de la gravité des faits. Il était condamné, je crois, à 150 ans de prison, mais pour nous, ça serait une raison à perdre d'idée. De toute façon, c'est la même chose. Mais, et n'est-ce pas là le but recherché, que savons-nous, que savent les Américains, des complicités, évidemment considérables, dans une affaire de cette importance, des contreparties consenties, des personnalités compromises, tout ça, le voile noir est mis de sorte que personne ne le saura. Et c'est sans doute ça le but que l'on veut dans certaines affaires, pas dans une affaire criminelle de droit commun, mais dans certaines affaires, évidemment, ça peut être bien commun. Et c'est sans doute l'un des buts poursuit. Alors, pour conclure, je voudrais, si vous me permettez, revenir à l'essentiel. Pendant de très longues années, les juges d'instruction se trouvaient dans l'étroite dépendance du parc. Et puis, au cours des années 80 et 90, ils ont conquis leur véritable indépendance. Il est vrai que la Constitution a été modifiée en 1993 et qu'elle a donné aux juges du siège, donc y compris aux juges d'instruction, des garanties qu'ils n'avaient pas jusque-là. Et puis, ces juges se sont, en tout cas, un certain nombre d'entre eux, se sont émancipés. Et c'est ainsi que les puissances politiques, économiques, médiatiques, n'ont plus été exclues de toute action judiciaire. Et l'égalité des citoyens devant la justice a fait d'immenses progrès. Et l'opinion publique, je crois, y a été sensible. Songez à l'affaire Urba, songez aux emplois fictifs du RPR à la Lélie de Paris, songez à l'affaire Elf, songez à l'Angola Gate, songez au trafic d'armes, etc. Tout ça, ce sont des affaires qui ont mis en cause des personnalités du monde économique et politique et qui ne seraient sûrement pas apparus au jour dans les années antérieures aux années 80 et qui ont pu être menées à bien jusqu'à l'audience grâce au courage d'un certain nombre de juges d'instruction et à leur détermination et à leur indépendance. Et en réalité, ma conviction, c'est que ces puissances n'ont pas pardonné aux juges d'instruction leur audace. Je pense qu'il s'agit avec cette réforme de revenir au bon vieux temps antérieure où ces puissances étaient assurées, qu'on les laisserait tranquilles. Et c'est donc que contre cette régression démocratique caractérisée qu'il faut, à mon avis, s'élever avec force. Je vous remercie. Si vous deveniez gardé saut dans les mois qui viennent, quelle serait-ce que vous avez rejoint la justice sur lesquelles vous me brancheriez de façon à faire la justice ? Comme il n'est pas dans mes projets de me porter candidat en fonction de gardé saut, je n'ai pas un programme tout prêt pour essayer de le faire appliquer. Plus sérieusement, quelle réforme serait plus urgente ? Il y en a un nombre extrêmement important. C'est vrai que l'insuffisance des moyens est un des problèmes les plus préoccupants. J'ai cité l'aide juridictionnelle. Il est intolérable qu'un grand nombre de nos concitoyens ne puissent pas ou puissent difficilement accéder à la justice faute de pouvoir payer leurs avocats. Leurs avocats ont des ressources qui leur sont payées par l'aide juridictionnelle qui sont tellement faibles que ça ne leur permet pas d'assumer leurs fonctions dans des conditions satisfaisantes. Donc là, il y a sûrement un volet. Sur le plan institutionnel, il est évident qu'il faudrait revoir, et c'est assez constitutionnel, la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Le système qui n'est même pas encore mis en place résultant de la dernière réforme constitutionnelle est catastrophique de ce point de vue-là. Le système antérieur n'était pas satisfaisant non plus. Mais enfin, c'était un progrès par rapport à avant 1993, mais la réforme de 1993 a touché les pouvoirs du Conseil, pas sa composition. Or, les deux sont évidemment liés. Ça ne sert à rien d'améliorer considérablement les pouvoirs si la composition reste complètement insatisfaisante. Donc là, il y a certainement une grande réforme constitutionnelle à faire. Et on a une seconde qui n'est pas constitutionnelle. C'est de rattacher la police judiciaire au magistrat. Il est intolérable que la police judiciaire échappe aussi complètement au magistrat, quels que soient les efforts qu'ils puissent faire. Vous comprenez bien que quand on confie à la police une mission déterminée de police judiciaire, elle peut décider d'y affecter ses 15 meilleurs agents ou bien un agent à temps partiel et qui est un bras cassé. Bon, le résultat ne sera pas tout à fait le même. Et là, le juge ou le procureur sont complètement démunis. Ça serait un deuxième volet. Et puis le troisième, ça serait certainement de donner au parquet une indépendance, peut-être pas un principe d'indépendance. Moi, je ne suis pas pour l'indépendance totale du parquet. Car je crois qu'il faut qu'il y ait des possibilités de liaison entre les pouvoirs et entre l'exécutif et le judiciaire. Il ne faut pas un mur total. Les choses ne peuvent pas fonctionner dans de bonnes conditions comme ça. Donc il faut qu'il y ait un lien. Et moi, je ne serais pas choqué que le parquet conserve une dépendance limitée. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'indépendance, des garanties statutaires qui fassent qu'on ne peut pas imposer au procureur et surtout le procureur peut résister aux demandes. Mais pour pouvoir dire non à une autorité, quelle qu'elle soit, il faut, sauf si on est un héros, il faut un minimum de garantie. Sinon, effectivement, les choses ne se font pas. Voilà trois réformes ou quatre que je prendrais si j'étais garde des sons. Dommage que vous n'oubliez pas être garde des sons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada